Le Sénégal qui est donc la seule équipe à avoir fini le premier tour du Mansi Kamara avec le maximum de points. Est-ce que vous redoutez ce face-à-face contre le Pays-Haute ? Redouter, non. Après, on attend ce match avec impatience. En réalité, on a dit un peu que c'était le cadeau empoisonné. On sait que le Sénégal est très impressionnant. C'est le Pays-Haute contre le Pays-Champion d'Afrique. Après, certes, la Côte d'Ivoire est une très belle équipe, mais on dit qu'il y aura cette atmosphère incandescente. Mais il faut rappeler que le Sénégal a fini premier. Il reste à Yamoussoukro. Il a l'avantage pour moi du terrain. Bien évidemment, on joue la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, ce n'est pas comme des pays où lorsque vous jouez l'Égypte ou vous jouez le Maroc ou la Tunisie, où vous arrivez dans une atmosphère qui est suffocante. Là, certes, on joue la Côte d'Ivoire qui vient de changer d'entraîneur. On connaît sa qualité dans le football africain. Mais je pense que le Sénégal est serein. On les respecte, mais on ne les craint pas. Le Sénégal est serein. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se mettre la pression, vu comment elle s'est qualifiée ? La pression, il va falloir le faire pour être au niveau de l'événement. On a vu une équipe de Sénégal sûre d'elle, pas mal de certitudes. On peut comparer un petit peu cette confrontation à Nigeria-Cameroun. On s'est dit que c'est un match de piège pour le Nigeria parce que le Cameroun est ressuscité. Après, quand vous avez des certitudes et que vous êtes supérieur depuis longtemps, si vous faites le match qu'il faut, même si c'est le Cameroun, même si c'est la Côte d'Ivoire, vous devez faire le job. Donc le Sénégal est favori. C'est pour ça que Dio parle de sérénité. Parce qu'il ne faut pas commencer à paniquer parce que vous jouez la Côte d'Ivoire. Maintenant, on sait qu'il y a de la qualité individuelle en face. Ils jouent à domicile, même si je pense que dans le stade de Yamoussoukro, il y aura plus de Sénégalais que d'Ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire est ressuscitée, je me répète. Eux, ils ont tout à gagner et Sénégalais ont beaucoup à perdre. Anthony, on a déjà vu des équipes souffrir en face de groupe à la Coupe d'Afrique des Nations et avoir ce déclic et se réveiller dans un match d'élimination directe. C'est vrai. Mais d'abord, en parlant encore de Sénégal, ils sont champions. Ils jouent comme des champions. Il y a la discipline. Parce que l'entraîneur lui-même, il est très discipliné. Il était très discipliné comme joueur. Et on voit ça aussi avec son équipe. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés au huitième de finale. Avec beaucoup de chance. Pour eux, ça peut être un déclic au niveau d'engagement, déjà. De se battre. Si vous avez vu hier le match Nigeria contre Cameroun, vous avez vu, ça c'était le Super Eagles qu'on connaît. Donc pour les éléphants, c'est la même chose. C'est très important. On voit que le Sénégal, il faut être honnête, c'est clairement un favori. Mais, eux, ils peuvent montrer maintenant qui sont les éléphants. Vous savez, moi, je n'ai pas fait la comparaison avec des générations avant. Parce que là, on avait des joueurs qui ont fait la différence. Eux seuls. Mais les éléphants doivent vivre comme une équipe. Ils doivent se battre, ils doivent mouiller les maillots. C'est des mots faciles. Mais c'est comme ça. Le stade va être vraiment plein à craquer. Donc c'est à eux de montrer qu'ils sont là dans le duel. Et le match va donc casser les relais du côté de Yamoussoukro. Et oui, la Côte d'Ivoire 3e ne pouvait pas rester à Ebimpe. On file tout de suite sur place pour avoir les dernières informations auprès d'un de nos envoyés spéciaux depuis le début de la compétition. Bonsoir, Lireuil. Vous nous apprenez hier que Pape Gueye était incertain. Avez-vous plus d'informations ? Qu'en est-il exactement ? Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Écoutez, on a plus d'informations. Et c'est tout sauf rassurant pour Pape Gueye. Hier, on vous rappelait évidemment qu'il avait été blessé face à la Guinée. Il avait eu une douleur au mollet. Le staff lui avait préconisé 2-3 jours de repos. Et son retour à l'entraînement était prévu aujourd'hui. Mais surprise, à l'entraînement du jour, pas de Pape Gueye. Il était absent, toujours blessé, le joueur de l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, hier, on vous disait qu'il y avait 90% de chances qu'il ne joue pas ce match de lundi. Mais ces chances-là, elles ont encore augmenté. Ce sera très, très, très dur de le voir demain, Pape Gueye. Ce sera un gros coup dur aussi pour le Sénégal. C'est l'une des plaques tournantes de cette équipe. Au-delà de son but, il fait une super canne, Pape Gueye. Et pour la composition probable du Sénégal, écoutez, Lusissé a fait une nouvelle méthode aujourd'hui. Qu'il a commencé aussi hier. Il a bâché toutes les caméras qui sont au centre d'entraînement. Donc, pour qu'on ait aucune possibilité de voir quoi que ce soit. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de surprise. On devrait retrouver Niakate en défense centrale aux côtés de Koulibaly. Puis certainement, Nampalis Mendy dans le milieu de terrain. Et puis, cette attaque qui n'a pas changé depuis le début de cette canne avec Ismail Assar, Habib Diallo et Sadio Mane. Nabil Djelit, le Sénégal qui devrait donc être privé des services de Pape Gueye. Mais l'effectif est tellement riche qu'on risque de ne même pas s'apercevoir de son absence. Vous me dites qu'il y a Nampalis Mendy, il y a Ghana Gueye s'il faut. Enfin, voilà, Kouillaté. Bon, ben, voilà. Des choix des riches. Ce n'est pas Manchester City en Afrique. Mais enfin, bon, ils sont bien pourvus à tous les postes. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je les attends quand même demain. Je les attends parce que si demain, ils gagnent en surclassant la Côte d'Ivoire avec de la sérénité, je me dis que c'est très fort et très costaud. Parce que je veux bien que le stade soit partagé, mais je rappelle quand même qu'on est en Côte d'Ivoire. Je veux dire, c'est un match à l'extérieur, qu'on le veuille ou non, quoi. Et s'ils ont de la maîtrise et s'ils dominent la Côte d'Ivoire et s'il n'y a pas photo, c'est vraiment qu'ils sont très forts. Mais on est serrant. On est serrant du côté sénégalais. L'ambiance était détendue en conférence de presse. D'avant-match, il y a lui aussi. C'est même permis une petite taquinerie. Comme je l'ai dit, nous, on est focus sur le présent. Et comme je l'ai dit, le passé, c'est le passé. On n'est pas là pour parler du passé. 92, 2014, beaucoup de choses se sont passées contre la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, encore je le dis, je le répète, demain, c'est dans un autre contexte. Demain, c'est dans le huitième de finale d'une canne. On a beau parler que la Côte d'Ivoire est venue gagner la canne en 92 chez nous, c'est bien. On leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici, de le récupérer. Et je crois que les Ivoiriens, ce sont nos frères. Ils comprendront ce qu'on leur a prêté en 92, qu'il faut qu'ils nous le rendent demain. La Côte d'Ivoire qui avait effectivement gagné sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1992 à Dakar, face au Ghana d'Anthony Bafoué. Et le Sénégal qui veut faire le back-to-back à Abidjan. Pour y parvenir, il faudra donc éliminer le pays hôte. Ça peut constituer un motif, une motivation supplémentaire ? Oui, mais après la raison, Aliu, dans sa communication, les Camerounaux nous avaient dit exactement la même chose. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas gagné deux matchs à confrontation directe. Ça, c'est qu'il faut les mettre de côté. C'est la réalité du moment. C'est vrai qu'en 92, ils ont gagné leur première canne chez nous. On dit qu'ici, la Côte d'Ivoire, c'est l'Aquaba. Donc voilà, on va rendre là pareil. Mais après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Pabgey, c'est vrai que s'il est absent, quand même, ça va être un petit handicap. Parce que c'est quelqu'un qui bonifie ses coéquipiers. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent venir n'en pas l'ISMENDI, les couillatés ou consorts. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas joué avec Marseille, qui a des jambes et qui, physiquement, peut répondre aux défis ivoiriens. Parce que je pense que c'est sur ça qu'ils vont envoyer. Alors, bien évidemment, on a de la qualité. Mais c'est vrai que son absence, quand même, elle pourrait être préjudiciable par rapport à ce qu'a démontré le Sénégal au milieu de terrain depuis le début de la compétition. Est-ce que le Sénégal va se classer la Côte d'Ivoire dans ce huitième finale ? Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire est à la hauteur du Sénégal ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Côte d'Ivoire au Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, non, les personnes ne parlent de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, choc de titan. Choc de titan entre Côte d'Ivoire et Sénégal. Mais, vu la dynamique, on peut se dire que le Sénégal est ultra-favori. Je rappelle le contexte. Le Sénégal était dans la pouls de la mort, composée du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Et dans cette pouls, le Sénégal a su classer sa pouls. Le Sénégal a su classer sa pouls avec 9,9, les gars, 9,9. Avec une défense de fer, un seul petit bien qui sait, pour 8 buts marqués, 8 buts marqués, les amis, 8 buts marqués. Et de l'autre côté, tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui est vraiment en danse, qui est en dedans. Avec deux défaites d'affilée contre le Nigeria et surtout l'humiliation contre la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. La Côte d'Ivoire a failli ne pas se qualifier pour ce second tour. Il a fallu un coup de pouce du Maroc pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. Vu dans cette dynamique, on se pose la question, est-ce que le Sénégal est ultra-favori ? Puisque tu as d'un côté une équipe qui a remporté tous ces matchs avec très peu de buts marqués. A l'occurrence, c'est un seul but marqués pour 8 buts marqués. Donc, une équipe qui a plein de stétitudes. D'autre côté, tu as une équipe qui arrive avec une défense vraiment catastrophique, pour être vraiment polie, pour ne pas dire médiocre. Est-ce que ce match est vraiment équilibré ? Moi, je pense que c'est équilibré, les gars. Les faces de poule, ça n'a rien à voir avec les matchs à élimination directe. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Lorsque tu arrives à match éliminatoire directe, tu prends les matchs de poule, tu plies et tu jettes. Comme on dit souvent chez nous, les matchs à éliminatoire directe, c'est un but sort. Un but sort. Tu payes le match, tu élimines. Oui, c'est intéressant. Tu payes le match, tu élimines. Et ce n'est pas un match aller-retour. Si c'était un match aller-retour, on pourrait peut-être dire que c'est un match aller-retour par coup du vent d'au-crichon. Mais c'est un match sec. C'est un match sec. Et sur un match sec, tout le monde peut battre tout le monde. On voit souvent en Coupe de France, en Coupe de France, comment le petit poucet bat peut-être le PSG. C'est un match sec. Ça arrive. C'est un match sec. Tout le monde peut battre tout le monde. Donc, moi, je pense que c'est un match qui sera vraiment palpitant. La Côte d'Ivoire a largement l'effectif pour battre le Sénégal. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris 4-0 face à la Guinée-Côte d'Orient que tout d'un coup, la Côte d'Ivoire devient une équipe mauvaise. Non, la Côte d'Ivoire a l'effectif. Il suffit juste qu'ils trouvent la bonne formule. Aussi simple que ça. Il suffit que la Côte d'Ivoire trouve la bonne formule. Et moi, je suis sûr que c'est un match qui sera très loin du match face à la Guinée-Côte d'Orient. Ça ne va absolument rien avoir face à la Guinée. Ça ne va rien avoir, les amis. Donc, moi, je pense que le Sénégal n'est pas ultra-favori. Le Sénégal est favori, fait, mais pas ultra-favori. Parce que, un, c'est un huitième de finale. Deux, c'est le pire organisateur. Et trois, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une équipe de qualité. Lorsque tu regardes l'équipe de la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à envier au Sénégal. À tous les posteux, ils ont de très bons joueurs. De très bons joueurs, les amis. Je pense à Sekoufana. Je pense à Christian Kouamé. Je pense à Franckissier. Ils ont de l'équipe. Ils ont de l'effectif. Donc, c'est un match qui va se jouer, à mon avis, sur les détails. C'est un match qui va se jouer, qui sera serré. Contrairement à ce que beaucoup de personnes en pensent, pour moi, c'est un match qui sera vraiment serré. Après, partage-moi ce ressenti en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que le Sénégal va se classer la Côte d'Ivoire ? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné et à archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochain vidéo qui pourra réviscer la chaîne. C'est ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.